Mais grand, regardez ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que c'est ? J'ai déjà ouvert. Ça nous vient d'une épicerie de spécialité syrienne à Lyon. C'est chez toi mon grand. C'est chez moi ! Et alors en fait, vous avez remarqué, c'est ouvert parce qu'en fait, comme on ne s'est pas vu pendant dix jours, j'ai déjà mangé une partie du paquet. Mais ils m'ont dit, ça va partager avec tes amis de Latina. Qu'est-ce que c'est ? Donc il y avait des chocolats que j'ai mangés. Des agrasses comme un lokoum. Ah bah voilà. Il y a des baklavas. J'adore ça les baklavas. Tiens mon grand, baklavas. C'est un peu des feuilletés à la pistache ou je ne sais quoi. On goûte ? Ça c'est du café je crois. Du café moulu sur place, c'est ce qu'ils ont dit dans le truc. Et ça c'est des lokoum. Et toi t'as mangé quoi ? Moi j'ai mangé des chocolats. Il n'y en a plus. Ça me rappelle d'un seul coup, ça me revient, je l'avais complètement oublié. Quand j'habitais à Lyon, j'allais souvent dîner dans un restaurant syrien qui est près de l'Opéra, si jamais vous le retrouvez. Je crois que c'est Joseph Serlin. Il existe encore ? J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Et alors là, c'est dans le 6ème arrondissement, rue Juliette Récamier. Au coin des délices. Voilà, c'est le quartier des Brotteaux. Oh là là, je vois, il ramène sa chance. Mange ma grande mange, tu veux manger quoi ? C'est bon par contre. C'est vrai. Je ne regrette pas les taux. C'est vrai. J'ai pris ça moi. Ça ressemble à peu à des California Macky un peu. C'est bon. C'est bon. C'est fin en fait. Eh oui, c'est très fin. Merci à vous mes amis du coin des délices à Lyon. C'est cool. Salut tout le monde, bienvenue. Nouveau vlog aujourd'hui. Je suis dans le quartier d'Hotel de Ville aujourd'hui. Voilà comment ça se passe. C'est ici à Paris. Et alors, j'ai rendez-vous avec un gars qui s'appelle Ziad qui bossait à Otakos avant, qui était responsable de la communication, qui monte un nouveau projet, qui voulait m'en parler. Du coup, moi vous savez, je vous embarque toujours avec moi où que j'aille. Et du coup, on s'est dit, faut qu'on aille manger un truc. Surtout qu'on va peut-être faire un Facebook Live sur sa page Facebook. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Et alors, c'est un endroit, j'avais lu un article dessus. Et du coup, c'est l'occasion, c'est le jour ou jamais pour y aller. Spécialisé dans les Lobster Rolls. Je crois que c'est des sandwichs au homard. Des sandwichs high level. Ça doit pas être donné, je crois. Mais bon, on va tester ça pour vous aujourd'hui. Et puis pour nous aussi, j'avoue. Bon, et c'est lui, Zied, voilà. C'est moi. Et en plus, on s'est beaucoup parlé par mail et tout, depuis l'année dernière, depuis que j'avais fait Gigatacos à l'époque, mais on s'est jamais vu en vrai. C'est ça, on s'est jamais vu en vrai. Et bah voilà. La première fois, c'était avec Gigatacos qu'on a fait un million de vues, c'est ça ? Gigatacos, tu rigoles, j'ai fait deux millions, deux millions. Plus de deux millions. Excusez-moi. Mais comment tu me parles ? Deux millions, c'est mon record, c'est mon despacito, c'est mon tube. C'est beau, c'est beau aussi, le tube de l'été. C'est clair. Bon, alors toi, depuis, t'as quitté Otacos, tu étais responsable de la communication. C'est ça, exactement. Et donc là, je rejoins donc Junk Food Addict, c'est une plateforme que j'ai créée. Et en gros, j'essaie vraiment de réunir les meilleurs youtubeurs, donc c'est pour ça que je t'ai appelé. Et l'été, c'était des adresses à Paris et partout en France. Et toi, tu fais ça plutôt sur Facebook, du coup ? Facebook, Instagram aussi. D'accord. T'es pas trop YouTube, donc tu fais des Facebook live, en fait. J'ai la chaîne YouTube, mais bon, c'est vraiment accès Facebook, Instagram. Et du coup, les gens, ils partagent, ils tagent sur Facebook, parce que tu partages aussi des images. Parce que du coup, Otacos, on peut en parler deux secondes, parce que t'es à l'origine du succès. J'ai lu un article récemment sur le digital, Otacos Carton. Je sais pas à combien d'abonnés ils sont arrivés sur Facebook. Plus de millions, plus de millions. Sur Facebook ? Sur Facebook, ouais. C'est un truc de ouf, il y a ce qui est énorme. Tout ça en partageant, en taguant, en faisant des trucs. Et du coup, tu reprends ce qui a fait ton succès, tu reprends les fondamentaux sur Junk Food Addict, en fait. C'est ça, Junk Food Addict, exactement. Mais sur le cas, Junk Food, c'est vraiment, voilà, le mot, c'est le mot tout simplement, c'est de la porn food. Tout en restant courtois, on a voulu mettre Junk Food. Parce qu'aujourd'hui, il m'a dit Junk Food, j'ai fait ouais, mais moi, tu sais, j'ai vieilli, j'ai passé là. J'ai fait non, mais on va aller manger un Lobster Roll, tu vas voir, ça c'est plus classe. Et on peut quand même le faire rentrer dans Junk Food. Exactement, c'est bien garni, c'est bien rempli, on peut se faire plaisir. Et la Junk Food, c'est ça, c'est se faire plaisir avant tout. Moi, je suis un peu, tu vois, je suis devenu le bourgeois de la Junk Food. Une fois un sandwich au homard, moi, tu vois. En fait, c'est ça, du coup, alors c'est bizarre parce que c'est à l'intérieur du BHV. C'est ça, c'est à l'étage, donc on va rentrer dans le truc. On va voir comment c'est, parce que du coup, c'est en direct light. Vas-y, tu connaissais pas du tout cet endroit, en fait, c'est un lieu qui regroupe plein de comptoirs. C'est comme des food trucks, mais sauf que c'est pas des food trucks parce que ça reste là. Donc, il y a le truc de Lobster qu'on va tester. C'est ça. Il y a Nikos, je le connais, eux, ils ont un food truck. C'est de la Wouffe grecque. Un truc de jus. Un truc de jus. Un truc de jus. Je pense que le top du top, c'est là, je pense. On va goûter ça, on va goûter ça, grave. Alors voilà, toi, ton prénom, c'est Moïse. Et c'est toi qui est à l'origine de ça. Le Homer Lobster, exactement. D'accord, alors qu'est-ce qu'on mange ? Comment ça se passe ? D'où ça vient ? Alors en fait, le lobster roll, c'est un plat qui est très très répandu sur la côte est des Etats-Unis, sur la côte nord-est. Moi, je l'ai découvert à New York. Donc c'est quoi un lobster roll ? C'est le traditionnel sandwich américain au homard. Eux le mettent dans un pain hot dog et mélangent avec, vous savez, le gros pot de mayonnaise Hellman et du céleri. Nous, la différence, c'est qu'on fait avec une brioche artisanale faite spécialement pour nous et un homard français. Alors, on fait les deux recettes traditionnelles parce qu'il y en a une qui vient du Maine et une du Connecticut. Celle du Maine qu'on retrouve catégoriquement à 90% aux Etats-Unis, qui est le homard mélangé avec de la mayo maison et un peu de ciboulette sur le dessus. On a aussi le Connecticut qui est notre best-seller où le homard est légèrement tiédier avec un beurre citronné et un mélange d'herbe. A savoir que celui-là, c'est notre propre création, c'est notre lobster roll signature. Et le but de notre concept, c'est culinairement parlant, vous faire voyager jusqu'aux Etats-Unis. C'est pas mal, parce que du coup, en France, il y en a d'autres ou vous êtes parmi les premiers ? Alors, le lobster roll délicate et saine, comme on fait, on est les premiers à avoir un concept consacré que au lobster roll. Et bon, on espère en voir plusieurs parce que c'est toujours bien d'avoir de la concurrence. Ça fait parler de nous et ça fait démocratiser le produit. Ouais, c'est clair. Du coup, alors, c'est de la street food ? Alors, forcément, c'est de la street food un peu plus chère de luxe parce que le homard, c'est un produit qui est cher à la base. Exactement. Donc, on ne se catégorise pas comme forcément street food, street food, mais plus street food de luxe. C'est pour ça qu'on se nomme délicate et saine parce qu'on peut prendre un sandwich qui est au-delà de 15 euros, qu'on peut manger sur place ou à emporter. Mais on garde quand même le côté street food parce que ça reste des produits de très bonne qualité, des produits nobles, mais en snacking qu'on peut manger à la main, qu'on peut manger debout. Et ça nourrit bien ton truc là ? Franchement, c'est pas mal. Avec un, on a assez ? Alors, ça dépend si tu as un gros mangeur. C'est pour ça qu'on propose deux tailles. On a un regular et un XL. Mais la différence, c'est vraiment la quantité de homard dans le sandwich. Dans le regular, tu as un peu plus d'un demi-homard et dans le XL, tu as l'équivalent d'un homard entier. Et du coup, c'est quoi la différence de prix entre les deux ? Alors, 17 euros le regular et 22 euros le XL. Et à savoir que dans n'importe quel restaurant parisien, un demi-homard, tu l'as pour 45 euros. Donc vraiment, le but, c'est de donner du homard pour pas cher et abordable à tous. On va déguster. On va déguster ça. Vous avez aussi un Grilled Cheese. Ouais, un Grilled Cheese qu'on fait avec notre propre brioche qui ressemble à ça, là, sur la petite photo. Un Grilled Cheese, donc on fait nature, crabe et homard. Qui fait parler de lui quand même. Malgré le fromage, on sent quand même le goût du homard. On perd un peu le goût du homard, mais c'est le côté fat du cheddar qui vient reproduire dessus. Donc, si on aime les choses fat, c'est pas... Ouais, on aime les choses fat. En même temps, on aime les choses fat, mais nous sommes de fin gourmet. Les deux à la fois. Voilà, les deux à la fois. Le but, c'est d'être fat et fin. C'est ça. Du coup, on prend les deux best-sellers et on se le coupe en deux comme ça, on fait une petite dégustation. Ouais, on va faire ça. Alors Ziad, il a acheté du matos pour faire ses lives Facebook, mais il sait pas encore bien s'en servir. Ça, c'est un stabilisateur. Il est trop bien. On est en formation. C'est ça. Donc, peut-être qu'il va faire en mode normal. Voilà. Ça, je crois bien. Tiens, je vais goûter la petite limonade. Là, ils font une limonade maison. Pour le coup, c'est une vraie limonade. Pur citron, machin, maison. On a pris donc les deux sandwichs. J'ai oublié à quoi correspondait chaque sandwich. Le connecticut et le régular. J'ai oublié la différence entre les deux. Là, on a pris deux sandwichs pour se partager. Ouais. Celui-là, il y a de la sauce. On a vu quand tu l'as mélangé. Celui-là, tu vois bien. Celui-là, c'est la pureté. On s'est bien blindé en homard. Ça, on peut dire un peu, c'est junk food. Ça, c'est un peu... Ça, c'est plus la pureté du produit de la mer directement. Encore, on a été sages parce qu'on n'a pas pris le grilled cheese. Il y en a un où il y a homard et cheddar en même temps dedans. Ça, c'est de la pureté. Ils se sont dit, ouais, les fruits de mer, c'est trop, tu vois, c'est trop tranquille. On va essayer de bien faire en sorte que ça soit plus fat. C'est ça. Mais nous, on a mal de le connaître. On n'a pas pris ça. On a changé, on a changé. On a vieilli. Sinon, regarde, juste un petit message. Rejoignez-nous sur Facebook Live. D'accord. Ok. Salut, c'est Florian Henner. J'ai pris le contrôle de Junk Food Addict et on se retrouve pour un Facebook Live. Si vous voulez voir, je peux leur montrer ce qu'on va déguster sur Facebook ? Surprise. C'est un truc, c'est high level. C'est bon, tu as démarré ton live ? Allez, vas-y, appuie parce que là, ça va être froid. Exactement. D'habitude, c'est moi qui fais attendre les gens pour manger et là, c'est toi. Ah, ça y est, on est en live. On est en live, là. Sur Facebook. Bon, on peut te connecter, là. Ouais, ouais, vas-y, laisse-les arriver. C'est ça. On attaque. Allez, on attaque. Merci beaucoup. Donc, tu m'as dit, celui-ci, c'est celui-ci. D'abord, le Connecticut, celui où il y a le homard pur. Le beurre citronné, ouais. Et le beurre citronné. Et l'autre, c'est celui où il y a la sauce mayo maison et ciboulette, ok. Ok, donc on attaque ça en premier. Ouais, vas-y, partage-le. Là, quand tu le touches, tu sens que c'est brioché. Ah ouais, en plus brioché et toasté, tu vois. Toasté, ouais. Donc forcément, ça va être trop bien. Regardez-moi ça. Super bon. Et là, donc, c'est... J'ai pas goûté. Là, c'est juste pureté. C'est homard et beurre citronné, en fait, celui-là. Bon, allez, on y va. Bon, hé, hé, hé. C'est cher, le homard. Faut pas en perdre une seule miette, hein. C'est ça. Quand ça tombe... Putain, mais du coup, j'ai des goûts comme ça. Et c'est trop bon avec le petit goût citronné. C'est ça, c'est bon. Je vais goûter le homard. C'est le genre de truc, tu sais, quand tu fais tomber un morceau de fromage, c'est pas très grave. Là, quand tu fais tomber un morceau de homard... Ça coûte cher. Ouais. Le homard, il est... Il est citronné. Il est saisonné. Beurre citronné, il a dit. Il est bien saisonnement. Je vais goûter avec la brioche. Hum. C'est une tuerie. On a bien fait de prendre l'XL. Ah ouais. En fait, dans l'XL, tu as plus de homard dedans. Et c'est vrai que je pense que c'est assez cher. Du coup, c'est 22 euros, le XL, c'est ça ? C'est cher, mais c'est tellement bon. Oh là là. Là, c'est vraiment... C'est la junk food, mais la foire a fini. C'est top. Vu le prix, il faut le déguster. C'est un mets de qualité. C'est pas un truc que tu manges comme un porc, voilà. C'est ça. Mais c'est tellement bon. Vous savez, le homard, déjà, il est tout frais. Tout frais, super bon. Et alors, assaisonné avec le beurre citronné, c'est trop génial. Et ce pain, la consistance du pain, waouh ! Je sens qu'il est pris, en fait. Très qualitatif. Ouais. C'est un bain de fraîcheur. Magnifique. En plus, c'est genre de truc, ici, tu peux ramener des meufs. Parce que, tu vois, c'est street food, mais en même temps, tu vois, ça peut épater la galerie, tu vois. Exactement, ça passe bien. Vous pouvez marquer beaucoup de points. Exactement. Ambiance cosy. Vinture, voilà. Même à la fin, il n'y a plus le homard, mais tu sens un petit goût... Ouais, parce que ça a imbibé un peu le pain. Et le pain, je vous promets, regardez comment il est beau, c'est du gâteau. C'est un gâteau, le truc. C'est cette petite sauce que tu as dit, tu vois. Ouais, tu vois. C'est la petite sauce, là. Ça, là, tu vois. Ouais, c'est ça. Magnifique. Il a dit, c'est un peu sauce beurre citronné, en fait. Magnifique, cette sauce. Ça change de tout ce qu'on teste, de beaucoup de choses qu'on teste habituellement. On attaque le deuxième, qui cartonne aussi. Apparemment, c'est juste un petit peu. C'est un des deux best-sellers, ouais. Celui-là avec mayo maison, toujours le homard, toujours le bon pain. Ah ouais, ça rend bien. Vas-y, montre-moi ça, moi aussi. Maintenant, c'est une beauté. Regardez-moi l'épaisseur du truc. C'est épais, hein. C'est magnifique. Ouais. En fait, à la fois, c'est épais, en même temps, ça se mange vite. C'est ça. Mais... Ça, c'est bien aussi, quand t'as pas le temps, tu travailles juste à côté. Tu prends ça, t'es... Ouais. Mais bon. Faut mieux prendre un peu le temps vu le prix, quand même. C'est pas le truc que tu manges avec un lance-pierre en deux secondes, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Tu sens la fraîcheur direct aussi. Ah ouais ? Il y a une grande différence ? Du coup, tu dois pas mal sentir la mayo, non ? Le goût de la goutte, tu le ressens après. Il y a un goût, là, à la fin, qui est pas mal. D'accord. Il se marine bien. Je vais goûter ça. Putain. Le premier, c'était déjà tellement l'extase. Même celui-là, c'est l'extase. Ah ouais ? Ouais. On a l'impression de prendre un grand bol d'air. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, j'en fais pas trop. Hum. Alors, on peut pas se le permettre. C'est pas pour tous les midis, forcément. À ce prix-là. C'est ça. Mais bon, c'est cool. C'est vrai que... Bon, j'en aurais bien mangé deux tchaks. C'est ça. Ça, c'est mon côté toujours un petit peu dans l'excès. Mais le truc, c'est qu'à ce prix-là, tu peux pas te permettre d'en manger deux tchaks. C'est ça, exactement. Voilà. Faut faire un choix. On vient là pour passer un bon moment, pour déguster, pour goûter. Mais ce qui est bien... Bon, je vais pas mourir de faim après parce que déjà... Le pain brioché, tu vois, ça cale quand même. C'est ça, ça cale. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, il y a le dessert. C'est ça. C'est pour ça que le dessert, tu vas te caler. Ouais, ouais. Un petit cookie Kinder. C'est ça. Vas-y, prends le tien, mon ami. Petit cookie maison. Après, on peut dire que ça a bien cuit, là. Hum. Ah ouais, c'est une beauté, là. Toi, tu es plus team cookie. Bien cuit ou pas assez cuit ? Dur ou mou ? Celui-là, il est en mode dur, mais j'aime bien. J'aime les deux. Ah, t'aimes les deux ? Tu sais, les junkers, ils kiffent les deux. Ils mangent tout. Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé un avec cette consistance. Bien dur, là. Et c'est vrai qu'on sent bien les morceaux de Kinder dedans. Ouais. On voit aussi bien le blanc de l'intérieur du Kinder que le chocolat par-dessus. Et là... Oui, c'est trop bon ton truc. Vraiment ? Ah mais franchement, ouais. Franchement, même malgré le prix, parce que c'est vrai que bon, c'est cher donc... C'est vrai que ça reste un sandwich cher. Ça reste un sandwich cher. Bah oui, mais on comprend pourquoi. Mais même malgré ça, tu sais, tu regrettes pas. Alors que tu manges le truc, tu croques de la fraîcheur, quoi. C'est ça, ouais. Tu ressens la fraîcheur dès le début. Ouais, c'est fort. C'est fort. Après, c'est vrai que pour un sandwich, ça reste cher. Mais comme j'ai dit, on est de la street food de luxe, donc... Aujourd'hui, un McDo, c'est 13-14 euros. On rajoute 3 euros, on a un sandwich chez homard. Et il y a énormément de clients qui viennent chez nous, parce qu'ils ont jamais goûté de homard. Et on est là justement pour ça, pour rendre du homard abordable pour tous. Et alors là, attendez, parce que je vous disais que juste avant, à côté, il y avait un truc grec qui s'appelle Nikos. Et c'est vrai qu'on avait fait une vidéo à l'époque avec mon pote Ludo à la bibliothèque François Mitterrand. Et vous aviez vu la vidéo ? On avait vu la vidéo. Et c'est vrai qu'on n'avait pas été super gentil. On n'a pas eu des... Je suis désolé, je suis désolé. Aucun problème, je peux comprendre. On ne peut pas plaire à tout le monde. Là, je vous en ai refait un. Voilà, on a changé des recettes. C'est vrai ? Oh là là, mais je suis vraiment désolé, parce qu'en plus, je ne dis jamais du mal. C'est très rare que je dise du mal. Et à chaque fois que je dis du mal, en plus là, ce n'est pas complètement du mal, mais à chaque fois que je dis, eh ben, je m'en veux trop après. Merci beaucoup. C'est cool, voilà. Si vous pouvez vous refaire une raison. Et donc, du coup, vous êtes ici, et vous avez aussi un food truck. Dans les salons dans Paris, on est encore MK2, mais là, c'est un peu la fin de saison. Donc voilà, on a ouvert au BHV depuis six mois. Ah, c'est génial. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est exactement ? Bien sûr. Sans doute chez Lumi. On a un pain pitac qui vient de Grèce, d'orale, l'huile d'olive, la Lumi, c'est un fromage grec, mozzarella, un peu entre mozzarella et feta, grillé, courgette confite, oignons pickles, un petit tzatziki maison. Et voilà, un petit assaisonnement maison par-dessus, tout chaud, tout sympa. C'est un pain pita, t'as dit ? Exactement, ouais. Pain pita qui vient de Grèce. C'est trop bon, les pains pita à la base. Bon, bah du coup, bah merci, hein. Je suis désolé. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bah merci, on va goûter ça. En plus, faudra que je regarde la vidéo, je sais même plus ce que j'avais dit. Niveau garniture, on était en rupture sur un sandwich ce jour-là, et c'est pour ça. Ah oui. En fait, on avait été énervés parce que le sandwich qu'on voulait, il n'y avait plus. Exactement. Et c'est ça qui nous avait énervés. Alors que c'est pas juste, parce que c'est pas votre faute, mais je sais pas, on devait être de mauvaise humeur ce jour-là. Bah Nikos, et je remettrai tous vos liens en barre d'infos. C'est gentil. Tu en veux un peu mon ami ? C'est bon, je suis calé. C'est vrai, t'es calé ? Comme quoi ? Si maintenant je dis que j'aime bien, on va dire que c'est parce que le mec est venu et qu'il m'a filé le truc. Et le problème, c'est que là, la première bouchée, j'aime bien. Ah, c'est trop bon. Bah merde. Bah merde. J'annule ce que j'avais dit après cette vidéo. Bah après une autre vidéo, mais non pour lui. Mais là, le problème, c'est que les gens vont dire que je suis pas objectif. Je pense que c'est parce qu'ils avaient un problème ce jour-là. C'est vrai que ça peut arriver. Souvent, on juge un resto, et en même temps, on est en droit de le juger parce qu'on est des clients, on paye en fonction d'un jour, mais on peut très bien tomber un mauvais jour. C'est ça. Alors que c'est vrai que d'un côté, tes clients, donc tu peux dire c'est pas ton problème. C'est vrai. Mais bon, après le pauvre, s'il est en rupture de stock sur un machin, c'est pas sa faute non plus. C'est pas sa faute non plus. Il a bien vendu. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que là, bah là franchement je quitte quoi. Bon bah Zied, c'était cool. Super. Merci à toi, merci à JunkFood Addict. Du coup on a fait un petit live. Bah je vous invite à découvrir JunkFood sur les réseaux sociaux, je mettrai tout dans la barre d'info. L'adresse de ça aussi, Lobsterroll, l'adresse de Nico, on aura parlé de plein de trucs dans ce vlog. C'est ouf, c'est ça la vie. Tu ouvres ta caméra, t'appuies sur ON, tu sais jamais ce qui peut tomber dessus. T'as prévu de tester un truc, hop, y'a un autre truc qui arrive, comme ça. Du coup, alors on en a eu pour combien ? Les deux formules du coup ça faisait... Ouais, je crois que c'était 26 ou 27 euros la formule, puisqu'on a pris en mode maxi, on aurait pris en mode pas XL, ça aurait été moins cher. Donc du coup, 27 euros par personne, avec le sandwich, le dessert et la boisson. Merci beaucoup Zied ! Merci à toi ! A très très bientôt ! On fera des trucs en temps de toute façon, parce qu'il a des bons plans lui aussi, c'est un bon ! J'ai des bons pour eux ! Ouais ouais, je vois ça ! Tu pousses vers le haut si vous avez kiffé mes vidéos, abonnez-vous à ma chaîne, merci à tous d'être de plus en plus nombreux puisqu'on a passé le cap des 300 000 depuis quelques jours, et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est FlorianOnAir, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est toi aussi ? FlorianOnAir ! Bah voilà ! Ciao ! On va te partager !